Le mode de jeu de l'antiquité Le mode de jeu de l'antiquité Le mode de jeu de l'antiquité On va voir combien de troupes ils disposent Ils ont 9000 hommes, ça va, c'est pas beaucoup plus que la plupart de nos voisins En sachant que j'aurai des alliés avec moi Après ils ont 9000 hommes, plus d'autres D'ailleurs ils ont 4000 hommes ici, ça c'est ceux-là On va se préparer tout de suite je pense Je sais qu'il n'y a pas eu de pause véritable entre la guerre précédente et celle qui a commencé maintenant Mais on a des réserves Là il n'y a pas de problème de fatigue de guerre Ici par contre les revenus ne sont pas tip top C'est dû à quoi ça ? On a récupéré un fort peut-être ? On a récupéré un fort ici Et ça coûte cher les forts Ouais Ok donc là Si on déclenche la guerre ici On s'appelle nos alliés On va lui demander Je sais pas moi Ça c'est quoi Clévesin ? Bah alors allons pour Clévesin Hop Et on lui fonce dessus Combien il a d'hommes ? Pour l'instant il a Parce qu'on a le suzerain et son vassal Mais il y aura un autre allié qui va venir Pour l'instant ils sont 14 000 Non 13 000 On va lui éclater 4000 hommes d'un coup là Et très vite Voilà 4000 hommes en moins Il y a 9000 hommes maintenant Dont il faut se charger On va le poursuivre On va laisser nos alliés Ah oui c'est vrai Qu'il y a Ok c'était lui Qu'on cherchait D'accord Bon Alors il y aura une petite Petite chasse Aux armées adverses Pendant un temps Ah par contre vous J'aimerais bien que vous veniez avec moi Tiens on va aller là On va commencer par les 7000 hommes Allez on se dépêche Voilà On l'a mis en échec Par contre je sais pas jusqu'où il va aller Il va à Rome Non je vais descendre au sud Je préfère exterminer l'autre armée Ça aurait été pas mal que vous vous occupiez de lui Avant de vous bloquer pour assiéger une ville quelconque Dont vous allez briser le siège Ou moins de mouvements de troupes qui passent à proximité Alors nous notre héritier va partir sur le militaire Ouep Ah la muraille servienne Donc là on a un petit descriptif Qui donne Les détails sur la construction du mur de Servius Tullius Alors là on nous dit Autour du 4ème siècle La muraille servienne Et en fait ça correspond pas A la légende Qui voudrait que ce soit le 6ème roi romain Donc en fait c'est juste Qu'est-ce qu'on nous dit Il y avait déjà un mur Avant l'arrivée de Brénus Et de ses Gaulois C'est non Mais en fait C'est ce mur là Qui a été élargi A la suite de l'invasion Des Gaulois Parce qu'on a vu que ça marchait pas D'avoir un petit Un petit rempart Donc on en a fait un beaucoup plus gros Alors du coup On va On va le faire Ouais on va le faire Pour respecter un petit peu l'histoire Oh dis donc qu'on les a écrasés là Alors On va assiéger ça Je sais pas si je vais y laisser beaucoup d'hommes J'hésite Parce que pendant ça là L'autre il va se refaire C'est ça le problème Hop Pendant ce temps là Il faut qu'on vienne nos hommes Là c'est un peu juste Parce que je suis sûr que Ah non ça va Il y en a moins de 3000 Qui se promènent dans la nature On y va les gars On y va avec ce qu'on a On a 8000 hommes Oh on a clipsé quelqu'un Ça ça veut dire Plus d'embargo Il faudra se trouver A l'issue de cette guerre Un nouveau rival On est que à 15 De projection de puissance C'est bizarre Parce que quand même Je me donne du mal Alors il est là Et puisqu'il y a des forteresses On peut pas Circuler là où on veut Circuler On va le pourchasser Jusqu'au bout du monde Tac voilà Très bien On l'a mis dans une misère Pas possible Hop on va commencer comme ça On fait tac tac On va là Ah on peut pas D'accord Parce qu'il y a cette forteressie là Qui bloque Bon On va aller là plutôt Vivement vous Vous avez terminé votre boulot Là ça va prendre du temps Par contre Parce que j'ai pas de général Alors je pourrais me permettre De prendre un autre général Je pense Ça coûte plus que 25 Maintenant Donc on va le faire Weep On va le faire Et du coup Pour le recruter On est obligé de L'envoyer promener Lui Jusqu'ici Le faire revenir Lui mettre son général Et on passe de 57 A 57 D'accord Parce que c'est vrai Qu'il a 0 de siège Donc en fait c'est normal Et nos alliés ont recruté 6000 mercenaires Plus que ça même Ah ouais Ça m'aurait plu Que vous alliez Vous débarrasser de l'adversaire Mais bon Tant pis Vous voulez bien faire Là il y a une rébellion Ici Oh du prestige Mais on est déjà Au max au prestige Petit coup d'accélérateur Parce que là On a remporté En fait la victoire militaire C'est juste une question de temps Plus 25 On vient de gagner Plus 25 De points administratifs Là il est bloqué Il aimerait bien Allez se battre Mais il n'a pas de général Et puis de l'autre côté Ils en ont un Qui sont 7000 Ah un surplus de taxes Je serais tenté De faire Ça Ouais on va faire ça Et on passe à 14 Et il commence à recruter Plus de monde Ils sont 9000 Désormais Et en plus Il a recruté là 6000 hommes Donc gare à nous Ah ouais ouais C'est dangereux là Il faut qu'on finisse un siège Avant qu'on reparte se battre Là c'est bien Il s'est débarrassé De quelques milliers D'hommes Ok C'est bon Les choses se débloquent Un petit peu On va aller Se débarrasser des rebelles On va commencer par ça Ensuite On va le coincer On va réussir à le coincer On est plus rapide que lui J'espère Non Oh là 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 Ce blocage On se regarde Pendant ce temps là Mes algiers Ils font la loi Tiens On va faire ça Hop Allez Yes Et voilà Et voilà C'est réglé On n'en parle plus Bon il n'y a plus que la capitale En fait On est déjà 99 En fait Donc on pourrait Tout à fait se servir Maintenant Je prends tout ce qui est à 0 Et là On commence à susciter C'est tentant Je pense que je vais le faire en 2 fois Malgré tout Parce que je n'ai pas envie De soulever une coalition Déjà D'une Et puis j'ai envie De ramasser de l'argent Donc on va faire peut-être Ça et ça en moins On n'a pas de coalition Mais on se prend le pactole Même si on n'aura pas tout pour nous Il y en aura pour nos alli Et puis on se fera une deuxième guerre D'ici là On se fera l'autre Petite faction ici Ok On fait ça Et voilà Et l'étruerie est déjà Partiellement conquise Alors Tout ça Ça va nous rejoindre Tiens Qu'est-ce que ça voulait dire ça Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ah On n'avait pas fini D'assimiler ça Mais oui c'est vrai Et c'était bloqué depuis Alors on va faire ça Je ne sais pas qui il est Mais il est très faible Donc on devrait l'éclipser Assez vite Ah c'est toi D'accord Ok On s'est déjà battu l'un contre l'autre Alors désormais On monte à 13 000 C'est bien Bouge pas Donc hop Faisons ça Ah bah voilà Non c'est pas le même par contre Celui qui n'est plus un rival C'est un autre gars On se choisit un rival Bah mais si on choisit lui On ne pourra pas lui mettre un embargo Il est tout faible maintenant La Lucanie Bah allons-y Allez les Lucaniens Un petit embargo dans la face Là on va attendre On va attendre Même si là on est au top Là on est bien aussi C'est juste que Il faut qu'on assimile un peu les territoires Qu'on a conquis Et puis on va pouvoir lancer cette guerre Contre lui Parce que là en fait Le truc c'est que cette guerre là Et oui il n'y a plus que ça à prendre Et après on pourra augmenter la population romaine Et accéder aux autres Aux autres territoires Même si on peut déjà le faire Et là ça va tout débloquer Ça ça va être bien Est-ce que pendant ce temps-là Là je commence sérieusement A construire des choses C'est ce que je me demande ici Tiens ça je les ai Parce que j'ai dû conquérir des territoires Qui en contenait Et trois Training Camp Donc Peut-être que c'est ça Qu'il va falloir faire Parce qu'il y a deux missions Qui disent Faire des Training Camp Bien Ok Bon alors on va faire ça Oh oh Alors attention Attention Pourquoi Ah d'accord Je ne peux même pas en faire en fait D'accord Ça va prendre du temps Tech 10 Ce n'est pas pour tout de suite Je ne m'étais même pas posé la question S'il y avait une exigence Au niveau des tech Alors en fait si Ok Donc c'est vraiment pas pour tout de suite On va faire plein de conquêtes d'ici là Tiens ça aussi C'est une mission assez simple ça Craftman Ça Ça coûte tellement cher On va le faire Mais Parce que Je rappelle qu'on a ce petit bonus Quand même Moins 10% Il est bien Ce Ce roi J'espère qu'il a vivu longtemps Parce que là Tous les bonus qu'il m'apporte Sont vraiment bien On est à 14 Très très bien Nickel Rien à dire là dessus Ah Il y a une construction Qui va prendre plus de temps Ouais mais pour l'instant Je ne peux pas se permettre De perdre quoi que ce soit Je préfère perdre du temps Allez on va donner un petit coup d'accélérateur ici Nouvelle sécheresse Oh qu'est-ce qu'il s'est passé Défection Ah oui c'était la fameuse province Tout à l'heure Sous contrôle rebelle Qui est passé aux mains d'une autre faction Un an On va le faire Parce que ça ne coûte vraiment pas grand chose Ça va réduire la vénalité des rebelles A se soulever pendant un temps Au moins un petit peu Les choses en Grèce Ont bien évolué Regardez la macédoine La pauvre Après s'est disparu Profit d'Eliméa Qui est une petite cité Qui est une cité de Macédoine Tout simplement Sparte est plutôt forte 44 Très bien Très très bien Et Athènes par contre N'est pas très très remarquée Ouais Elle n'est pas très importante Alors ici On va se rapprocher Et en avant Premier non Le 3 On les écrase On perd de l'argent Parce qu'on est en train De se reconstituer Alors On aurait les frontants Deux mille hommes Et puis eux Qu'importe Je ne sais pas si je vais demander de l'aide Pour cette guerre Voilà Très bien Donc là On va aller là Là Au niveau des revenus On va dire Voilà Positif Et On va déclencher cette guerre Donc pour l'instant On ne demande pas d'aide Fonce dessus Ouais c'était la dernière province Ça c'est bon 7000 Compte 2000 On va Bon ben on peut se l'accueillir Et enchaîner sur le siège de l'autre Donc l'autre a 8000 hommes Celui qui est en face Bon on l'attend Il n'a qu'à venir Alors juste une chose Vu qu'on a un deuxième général Autant l'utiliser C'est moi ou les deux généros S'appellent Trassus Trassus Ah non Marcus Hortensus Ok Et on attend tranquillement On va voir si on peut Conquérir ce territoire Annexer donc l'adversaire principal Sans avoir à faire la paix séparée avec lui C'est possible Peut-être Ça nous permettrait D'accomplir une autre mission Et là on est tellement Remarqué En Italie 162 On est à 162 Bientôt on va rejoindre la Médie D'ici quelques guerres D'ici une dizaine d'années Une vingtaine d'années Vingtaine d'années je pense On aura rejoint peut-être Le classement principal D'habitude dans l'Europe Anniversary X4 On a les dix premières factions Il me semble Là c'est seulement les quatre premières C'est un peu dommage Qu'il n'ait pas poursuivi Sur le top 10 C'est mon ennemi ? Ouais Ah oui d'accord Ils ont recruté un petit peu On va aller là On va insister sur l'autre siège Puis ensuite on effoncera dessus Alors Oh attendez Ça ça veut dire que très bientôt On aura une nouvelle recherche technologique Militaire Ah les idées C'est vrai Pour l'instant on n'a pas eu de dépense À faire en idées Mais Ça va être bientôt le cas Et c'est sans doute vers la diplomatie Qu'on va se tourner Parce qu'on a de la marge en diplomatie C'est souvent comme ça que je procède Je prends La catégorie où j'ai le plus de Ah ça pourrait être ça aussi Où j'ai le plus de points Et puis je me dis Investissons là dedans Alors pour l'instant Faisons ça Pour l'instant De toute façon on n'a pas vraiment les moyens de le faire Et là vous voyez Qu'il y a beaucoup plus de choix Que dans Europa Universalis 4 D'habitude Je ne sais plus si on a 5 x 3 Ou 6 x 3 Mais là 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de catégories On regardera ça Quand on aura suffisamment de points Pour en investir Et bientôt pour être un des conseillers aussi On est en train d'évoluer à grand pas Et tiens je suis en train de me demander Est-ce qu'on ne pourrait pas changer 162 C'est à 300 À 300 on pourra devenir un état Un état large Un grand état Nickel Alors est-ce qu'on peut Non il ne veut pas On n'est pas loin de pouvoir le faire C'est pas C'est pas hors de portée Ah il va loin là dis donc On est en train de me demander Lui on pourrait peut-être Pour 15 Le problème c'est qu'en fait Si je fais une passe séparée avec lui Le score de guerre va vraiment diminuer Parce qu'il y aura un belligérant en moins Et j'aurai plus trop les moyens de négocier l'annexion De l'ennemi principal Eh lui Non ok Parce que je voyais des petits traits Là en fait C'est une rébellion On va te poursuivre jusqu'au bout du monde Tiens Ouais c'est bon On l'a On va t'exterminer Et voilà 69 Moins 10 Vous voyez On a gagné À le poursuivre Ah oui Vu qu'on me fait un blocus C'est pour ça aussi que Ça ralentit ma possibilité de De négociation Mais ça va le faire On est à moins 5 Moins 4 Ouais voilà C'est bien Alors prestige annuel On en a bien besoin Parce que là ça décroît depuis tout à l'heure Et coût de tech Administrative Mais ça coûte 28 Mais sinon C'est pas du prestige en moindre Je paye Je paye J'ai l'argent On peut faire un état Eh oui c'est vrai Général meurt Ou on gagne 1 de corruption On va gagner 1 de corruption On a la possibilité de la réduire assez vite Relativement vite La campagne C'est vers là la campagne 1,86 On perd l'argent C'est une région assez riche Ouais Allez faisons ça Ça me coûte mais ça va rapporter aussi Voilà on gagne 1 à peu près de plus Alors Je vais pas utiliser de prêtre pour faire ça J'utiliserai le syncrétisme religieux Qui consiste en fait à assimiler Les panthéons des peuples D'une autre culture religieux D'une autre culture religieuse Comme par exemple là Les étrusques Je peux me lancer là-dedans Je sais plus ce que ça me coûte par contre Ça me coûte De l'harmonie Et voilà ce qu'offre l'harmonie Donc c'est pas grave Ouais il faut se lancer tôt Parce que ça prend du temps Ça prend souvent plusieurs décennies même Il me semble Donc là je vais commencer avec cette religion là Puis après je ferai la celtique Et après je ferai les dieux olympiens Et compagnie Donc c'est très long Mais ça permet De pacifier un petit peu Les régions conquises Qui ont une autre religion que la nôtre Oh on peut monter à 16 Très bien Je sais pas ce qu'il s'est passé là Pourquoi on puisse faire ça Moins 6 Ah mince Ça aussi mince Premier malus Ah non c'est lui D'accord ok Ok bah toi j'ai pas envie Que tu deviennes mon dirigeant toi Je commence mal Monter à 16 000 C'est très très bien Oh mince Mince Aïe 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 On a eu du bol là On était trop rapide Encore Ça se poursuit Alors là On va faire attention On a pas le choix de toute façon Mais c'est pas C'est pas si mal On me compromis Eh ben ça pète de partout On les enchaîne Tant qu'à faire Alors là Est-ce que maintenant On peut négocier Oui on peut le faire Génial On récupère que 10 du coup C'est un peu dommage Mais bon Voilà Et la mission par conséquent Est accomplie Et Rome gagne en population Très bien Ah non il y a la conquête De l'étrurie Avec cette faction là Avec laquelle on est en place Jusqu'en 208 Donc dans 3 ans seulement Ça passe très vite Et la faction qui est juste derrière Et qui est alliée avec elle Donc on va pouvoir enchaîner En fait C'est très très bien Très très bon calcul Et on va même pouvoir faire ça Toi Ouais on est en paix Donc pas d'embargo Ça C'est bon On va attendre un tout petit peu Parce que Ici Non c'est bon Ok Alors Est-ce que j'investis Ça c'est vrai que j'avais pas montré Les idées On a Un Un manpower Qui se régénère Plutôt rapidement Avec un renforcement de 20% À la fois 20% ici Par rapport à sa base Et 20% de recouvrement des troupes À l'intérieur des armées Donc c'est deux choses différentes Hop Et Et quand on aura tout fini On aura une efficacité administrative Renforcée de 10% Aspiration impériale Je demande injustifiée Expansion agressive Moins 15% Ça c'est plutôt cool Parce qu'on a tendance Plutôt à s'étendre assez vite Après On a une Harmonie Qui s'accroît de Plus 0,20 Ça peut paraître rien Mais en fait c'est important D'avoir de l'harmonie Puisque là du coup Je suis parti dans un processus D'assimilation Et du coup Si on a une harmonie basse On aura un petit peu Des malheurs Qui vont s'abattre sur nous Donc il faut quand même Que notre harmonie puisse se régénérer Ensuite Qu'est-ce qu'on a Coup de construction Moins 5% Habilité de siège Plus 15% Ça c'est vraiment pratique Un marchand Un seul Tous les chemins Mentarium Romanisation Un colon Et coup de conversion Culturel Les colons Ils peuvent servir Parce qu'il y a encore Quelques territoires Ici et là Et surtout dans le nord De l'Europe Ou dans d'autres régions Du monde Qui ne sont pas occupés Même là Dans les Balkans Il y en a Il y a des territoires Où il n'y a rien Donc il faut les coloniser Ici Combat Habilité de combat De l'infanterie La légion romaine C'est pas pour rien Quelle était la meilleure Et donc là Du coup Ça se répercute ici Légionnaire Et limites Maintenance d'effort Limité de 20% Là C'est les frontières C'est les limes romains Alors On va se rapprocher Et on va enchaîner Alors Je vérifie Puisqu'on est à combien là On peut se faire une autre guerre Je regardais le temps qui passait Du coup On va déclarer la guerre A ce gars là Et pas tout de suite Je regarde juste Ce que ça donne Et j'ai mes alliés Peace Et lui Mais en fait Si je peux y aller Même tout seul Maintenant J'ai plus besoin d'alliés Alors je vais le faire quand même Je vais quand même demander Mes alliés Mais Parce que Il y aura sans doute des Hop Mince Mince Il est pas rentré dans le conflit Ah Ça m'arrange pas du tout Bon au pire On lui déclare la guerre Dans 3 ans C'est juste que là Je peux pas le traverser Du coup Ouais en fait C'est très gênant C'est très très gênant C'est très très gênant Waouh J'espère que mes Vassaux Peut-être pourront le faire Mes alliés pourront le faire Parce que là Maintenant je suis bloqué Ou alors j'attends 3 ans de guerre avec lui Pour déclencher notre guerre avec lui Je pensais qu'il allait suivre automatiquement Bon on va se battre On va bagarrer Ah ils sont nombreux là par contre On les a eus On va réduire un petit peu Parce qu'il se passe beaucoup de choses Oh on peut les poursuivre Génial Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais on peut les poursuivre Et c'est réglé Les Olympiques ont eu lieu à Sparte Cette année-ci On va laisser nos alliés faire le reste Hop Ah il nous faudra prendre cette petite île L'île d'Elbe La première prison de Napoléon En 1814-1815 Juste en face de la Corse Son île natale Hop Je crois qu'il y avait des mines de fer Sur l'île d'Elbe C'était réputé pour ça Et je crois que c'est là que Ou à proximité de l'île d'Elbe Que Tibère avait fait construire un palais Je sais plus trop Le palais de Capri Bah non Capri c'est C'est ici je crois En face de Naples Ouais je crois que c'est ça Oh là bah c'est long là Alors attendez là On a des compétences de siège Qui sont déplorables Et du coup on va mettre Deux ans à A prendre le contrôle du Du territoire On pourrait peut-être Recruter des hommes ici Oh 17 C'est génial On va même prendre un cavalier Tiens pour le coup Un de chaque Parce qu'on est riche On va pas encore prendre de conseillers Mais bientôt Bientôt on pourra prendre à conseiller 79 Trop bien Très très bien Et voilà Et lui il est même plus un rival possible pour moi Je peux même me permettre maintenant Ça coûte cher par contre De frapper la monnaie Et là par contre Ça diminue considérablement Le coût Des technologies De 25% Donc ça vaut le coût Et en plus ça augmente la production Et le commerce Hop Donc là c'est un grand pas Fait en avant Ça coûte cher Mais ça vaut le coup Et c'est bon On a 17 000 On est au maximum De nos capacités actuelles Et on a plus grosse force d'Italie Et de loin Et voilà Ça se répercute ici 3 On va lui mettre 3 ici Lui quand on va le vaincre On pourra lui demander de l'argent Et lui se convertir aussi On pourra lui demander 20 seulement C'est pas terrible Ok c'est parti Bon là le problème c'est que Ouais alors en fait On va faire ce qu'on va revenir Hop On va renvoyer notre flotte ici 1 contre 3 Normalement on devrait l'avoir Mais c'est que des navires de transport Dont on dispose Donc c'est un peu gênant Ah la corruption qui augmente Deux coups Ah il en a 10 Ah je suis foutu là Ah ouais c'est pas bon ça Je pourrais jamais traverser Après ça ce territoire là Il ne Il vaut pas grand chose 7% C'est la capitale ici Qu'il faut avoir Alors après je peux faire un truc Qui peut être pas mal Me replier pour l'inviter à venir Même jusqu'ici Dans l'espoir de pouvoir le choper Ici A Poupluna Il a pas l'air motivé A venir avec ses 16 000 hommes Ah mais je pourrais pas l'annexer Si je fais une paix séparée avec lui Peut-être que je vais devoir M'abstenir de la paix séparée Avec Pise Ah j'avais oublié ça Qu'on est en train de convertir Cette province De la nationaliser Tout s'enchaîne assez vite Et assez bien Ah mais oui c'est vrai Ça j'avais oublié Alors il s'est en trois âges Âge des empires Période archaïque Et période classique Age of Empires Ouais c'est bizarre que Ils appelaient ça Âge des empires Parce que la période archaïque C'est ce par quoi on aura dû commencer Je trouve Dans la version précédente du mode Je crois qu'ils appelaient ça différemment Je me souviens de la période classique Je me souviens de la période hélénistique Et de la période romaine Mais peut-être qu'on commençait En période archaïque Ouais il y a un petit décalage Enfin du coup Nous ce qu'on va faire ici Ça bon c'est pas important Parce qu'au final c'est les missions Qui nous donnent la possibilité D'avoir des revendications Mais ouh dis donc C'est excellent ça Alors attendez Moins d'autres corruptions Ah oui ça me correspond là en plus Ça correspond à ce que je veux Ça bof Ça J'utilise pas trop Ça c'est pas mal Mais pour l'instant C'est pas le plus important On va faire ça C'est magnifique Alors Babylon Les Med La Lydie Et les Sites Ou les Cimériens Ok Ok bon j'ai pris le plus important Je pense après c'est le commerce Qui peut m'intéresser potentiellement Ici on touche à rien Parce qu'on est en train de syncrétiser Donc ça Vous voyez jusqu'en 238 Donc ça va y avoir Au moins 30 ans Peut-être 35 ans Donc là hop Pas la peine de convertir quoi que ce soit On a pris le contrôle ici Et je peux pas l'annexer Presque hein Je peux presque l'annexer Moins 5 On va attendre un peu Pas le choix On est en 208 Donc ça veut dire que lui Oh bien Voilà Ce que j'attendais On va t'écraser mon gars Voilà C'est propre Et voilà On peut le faire Allons-y Tac Alors du coup maintenant On va te punir toi Maintenant que tu es accessible Avant on avait une liste incroyable De rivaux potentiels Maintenant On a Carthage Qui n'est pas très forte Carthage Il y a des voisins puissants Donc on va la prendre Hop C'est pas la Carthage Du 3ème siècle Avant Jésus-Christ Et on va lui imposer un embargo Ok On va revenir Ici Ah du coup maintenant On est coincé par contre On va devoir attendre la fin Du traité de paille ici Pour lui déclarer la guerre Et on finit avec lui Lui qui a toujours ce gars là Comme vassal Et Vestinia Ici comme allié Là aussi je demanderai L'aide de mes voisins Mais ça sera l'objet Du prochain épisode Parce que là On a quand même bien avancé On a pris notre temps Et en même temps On a été relativement rapide Ok Bon ça c'est la carte des religions Et pour l'instant On n'a pas encore De province celte Mais Aski C'est la première ici Et puis après Il y aura aussi Tiens il y a des illyriens ici Des religions illyriennes Après il y aura les dieux olympiens Dès le sud De l'Italie Ce qui s'appelle la Grande Grèce Puis ensuite quand on s'attaquera à la Grèce Forcément On sera concerné On sera en plein dedans Donc ouais on va s'arrêter là pour cet épisode La prochaine fois On en finira avec Cette mission-ci On a deux doigts de le faire Et là ça va nous permettre De nous ouvrir sur Toute la partie adriatique ici On va grignoter tout ça Pour rejoindre les côtes de l'Adriatique Et je pense que ça va ouvrir aussi Vers le nord Hop Parce qu'on regarde ici Ouais vous voyez là On distingue un petit peu A partir de là Jusque toute la Gaule-Sis Alpine Donc c'est assez énorme Et le Samnium et le Sud En fait c'est bloqué par certaines missions Là que j'ai pas accomplies Notamment voir des routes Et il faut que je fasse ces routes là Une, deux, trois, quatre Quatre routes Ça coûte cher Actuellement est-ce que je peux en faire une seulement 128 Donc vous voyez 128 x 4 On n'est pas sortis Et après on pourra conquérir le Sud de l'Italie Voilà voilà Allez Cette fois-ci je rends l'antenne J'espère que l'épisode vous a plu Et je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Salut à tous